Musique Les folies sont la seule chose qu'on ne regrette jamais Oscar Wilde J'ai une particularité quand je m'endors En tout cas j'ai jamais entendu personne dire la même chose C'est que j'entends de la musique Mais de la musique que je n'ai jamais entendue C'est de la musique que j'invente en fait Voilà, j'entends un orchestre jouer J'entends toujours, pratiquement toujours Une musique au moment de m'endormir J'ai jamais compris pourquoi Et j'ai compris ça pendant J'ai compris pourquoi pendant les vacances De 2017, donc les vacances d'été Après avoir lu Henri Bergson Henri Bergson explique qu'on utilise Des éléments extérieurs pour fabriquer nos rêves Donc par exemple si je m'endors Sans le moindre bruit alentour Mon rêve ne sera que muet Et donc que visuel Et moi dès que j'entends des bruits Je les transforme, je les intègre de façon musicale Du coup j'ai jamais entendu la musique dont je rêve Puisqu'en fait elle découle des bruits Que j'entends pendant que je dors Et je me suis rendu compte dans un vieux train Parce que j'arrêtais pas de m'endormir et de me réveiller Et vraiment très très vite Vous savez quand vous dormez deux secondes Et puis vous vous réveillez, vous vous rendormez Et puisque les deux états de conscience se succédaient La frontière entre les deux commençait à se brouiller Donc je me réveillais en ayant encore des bribes de rêves en tête Qui s'évanouissaient de plus en plus lentement C'est à dire qui restaient dans ma tête de plus en plus longtemps A cause de la fusion entre rêve et réalité Et du coup je pouvais saisir, je pouvais comprendre Vu que c'était plus lent à chaque fois à se remettre Je pouvais comprendre de quoi je m'étais servie Pour fabriquer mon rêve Par exemple la voix du guide Je me souviens, c'était transformée Et elle me racontait autre chose Et puis quand je me suis réveillée Peu à peu, la voix commençait à me dire A décrire le paysage et tout ça, des choses normales Et en fait j'avais compris que la voix que j'entendais Qui me racontait une histoire C'était la voix du guide dont j'avais transformé le propos Et puis du coup le passage de l'un à l'autre était très perturbant Parce que les deux voix se mélangeaient avant de se distinguer C'était assez fluide en fait Donc en s'endormant et se réveillant plusieurs fois de suite On peut plus facilement suivre le trajet de son esprit Et comprendre de quoi il se sert pour inventer des rêves un peu fous Et justement, que sont les fous ? Il y a une citation de je ne sais plus qui d'ailleurs Qui dit Les fous ne font pas preuve d'une absence de logique Mais d'un excel logique Et la citation c'était Le nazisme n'était pas un crime du délire Mais la logique d'un système C'est à dire qu'il relie trop de faits entre eux Comme dans les rêves Et quand est-ce qu'un écrivain écrit mal ? Bah lorsqu'il relie des mots qui ne vont pas ensemble C'est pareil pour la mode, pour la musique Ou pour l'esprit et le corps humain C'est l'assemblage qui crée de bonnes ou de mauvaises choses Originales ou plates, banales On ne crée qu'à partir du réel Et pour inventer de l'irréel On relie des choses réelles qui ne vont pas ensemble en fait Et c'est pour ça que certaines beautés Ou certaines laideurs Très frappantes nous semblent fantaisistes Parce qu'on voit rarement des éléments s'assembler Avec autant de perfection Ou au contraire autant de désastre Il y a une citation de Marivaux Qui dit De ces idées nous en formons des pensées Que nous exprimons avec ces mots Et ces pensées nous les formons En approchant plusieurs idées Que nous lions les unes aux autres Et c'est du rapport et de l'union Qu'elles ont alors ensemble Que résulte la pensée Penser c'est donc unir plusieurs idées particulières Les unes aux autres Donc pour bien penser Il faut relier des idées de manière fine Originale Mais pas désordonnées Ou non harmonieuses Comme le font les fous ou les mauvais artistes Et en fait il y a un ordre dans la folie saine La folie indispensable Pas un ordre établi Mais un ordre logique amusant La différence qu'il y a Entre la folie clinique Et la folie caractérielle C'est à dire qu'on a Quand on dit Ah elle est folle Celle-là Voilà Dans notre caractère C'est la même différence Qu'il y a entre les jardins abandonnés Et les jardins à l'anglaise Ça va être les jardins à l'anglaise C'est un jardin Contrairement au jardin à la française Où c'est mesuré Bien découpé Et tout ça C'est une sorte de profusion De la nature Et le premier Donc le jardin abandonné Et la folie clinique C'est une cacophonie d'éléments Alors que le deuxième Le jardin à l'anglaise Et la folie caractérielle C'est un désordre organisé Et harmonieux Une irrationnalité rationnelle En fait On part dans des délires Mais ça reste harmonieux Et on sait que c'est des délires Ça reste logique Et du coup ça reste rationnel La folie C'est quand on reste Dans ce délire En pensant que c'est la réalité En le prenant vraiment Pour la réalité Et du coup En reliant des choses Qui ne vont pas ensemble Et c'est pour ça que ça appuie La théorie de l'intelligence C'est à dire que l'intelligence On avait vu C'est de Quand est-ce que quelqu'un Est intelligent Quand il relie Beaucoup de faits entre eux Qui peuvent Comme ça On pourrait dire On pourrait penser Que ça n'a aucun Comment dire On pourrait penser Que ça ne veut rien dire De les relier Mais celui qui est intelligent Saura relier des faits Qui a priori Ne vont pas ensemble Et en tirer quand même Quelque chose de pertinent De la même manière La folie C'est relier des éléments Qui ne vont pas ensemble Et prendre ces éléments Pour la réalité Voilà Donc la définition de la folie Appuie la définition De l'intelligence C'est tout ce que je voulais Partager avec vous aujourd'hui Bisous